Avenir, résumé des épisodes du 6 mars 2023 Avenir, la série sur TF1, aborde le thème du voyage dans le temps avec Kefa Adams. Elle met en scène Elliot un vendeur en électroménager qui entretient un dialogue avec son moi du passé par mail. Voici une petite séance de rattrapage avec le résumé de deux épisodes. Elliot, 31 ans, est un vendeur en électroménager médiocre dans une entreprise en passe d'être remanié. Il vit avec sa sœur handicapée dans un appartement dont il n'arrive pas à payer les factures. Il préfère dépenser sa paie pour sortir avec sa petite amie Emily. Son meilleur ami s'appelle Camille qui est livreur pour Amazon. A la recherche d'un bon plan pour se faire un peu d'argent, Elliot tente de revendre ses adresses mail. Mais une panne de courant fait qu'il se retrouve à converser avec Elliot d'il y a 20 ans. Afin de vérifier ses informations, il essaie de modifier son passé en empêchant l'accident de sa sœur. Mais il n'avait pas prévu que cela allait modifier son présent. En effet, il passe de simple vendeur, il est devenu PDG de son entreprise, détesté par ses employés. Emily doit se marier avec un autre et Camille est devenu son chauffeur. Si sa sœur a l'usage de ses jambes dans cette version du présent. Elliot a dû montrer pâte blanche pour se faire apprécier. Elliot du présent retrouve un cadavre qui n'est autre que son psy dans son congélateur. En froid avec Elliot du passé, il lui dévoile d'autres événements qui auront lieu dans le futur. Camille veut dévoiler à Elliot qu'il a une relation avec sa sœur mais se dégonfle. Elliot reçoit la visite d'Eva, la fille d'Henri Sachs qui cherche son père et il doit jongler avec le réparateur appelé par l'intelligence artificielle du congélateur. Emily est de plus en plus troublée par Elliot. Ce dernier reçoit la visite de Mathias, son ennemi quand il était petit. Celui-ci lui annonce qu'Eva a signalé la disparition de son père et a cité son nom. Elliot du passé demande à celui du présent de l'aider à réconcilier ses parents au bord du divorce. Pour cela, il veut les numéros du tiercé. Inquiet, il va au cabinet du docteur Sachs pour fouiller et trouver les vidéos. Elliot se fait coincer par Jamel qui a surpris sa conversation avec Emily. Jamel le menace et lui colle une droite. Il est récupéré par Camille qui l'emmène boire un verre. Elliot lui demande de cacher le corps et il accepte. Cependant, Camille est arrêtée par Mathias désormais policier. Ce dernier lui ordonne d'ouvrir le coffre. Emily et Elliot se retrouvent au lit. Elliot apprend par Olivia que Camille a été arrêtée. Elle lui montre la dernière vidéo surveillance où apparaît Henry Sachs, le psychologue. Au courant de son don, lui avait demandé de nombreux services dont sauver sa fille de la mort. Mais Elliot voulait arrêter. Le psychologue tente de l'étrangler, il est sauvé par Olivia qui tue Henry Sachs par un coup sur la tête. Olivia lui ordonne de tout arranger et a même prévenu ses parents qui débarquent chez Elliot. Pendant ce temps, Eva Sachs identifie son père à la morgue et accuse clairement Elliot adulte. Elliot du passé est chargé de retrouver la bague de son père. S'il la retrouve, il réglerait les différends entre ses parents. Cela dit ce n'est pas gagné mais Elliot et Camille n'ont pas dit leur dernier mot, ils arrivent à duper. Cette bague qui pourrait lui éviter son passage chez le psy. Ce plan réussit puisque les parents du petit Elliot annulent ses séances. Entre temps, Elliot du présent reçoit un appel téléphonique de Mathias qui lui assure qu'il ne serait pas embêté par Eva Sachs. Elliot l'envoie balader. Il passe sa dernière soirée avec Emily et il a bien raison car l'annulation des séances modifie son présent. Il se réveille toujours dans sa belle maison mais cette fois s'y marié à Emily depuis quelques années. Le couple se rend chez Sophia pour l'anniversaire de ses jumelles. Le docteur Sachs du passé est désespéré qu'Elliot arrête les séances, ce qui agace la petite Eva. Dans ce présent, Elliot découvre que sa soeur et Camille sont en couple et que ses parents n'ont jamais divorcé. Elliot du passé retourne chez Henry Sachs qui cherche à le manipuler en lui disant que lui seul veut l'aider. Le père d'Elliot, au courant de toute l'histoire de son fils, débarbe dans le cabinet d'Henry Sachs. Il le menace de le faire rayer de l'ordre des médecins s'il continue les séances. Elliot du présent apprend qu'il va être papa. Henry Sachs retrouve le père d'Elliot jeune à la gare. Mais les disputes dégénèrent et le psychologue pousse son père sous le train. Ce décès modifie à nouveau le présent d'Elliot. En effet, le Elliot du présent se réveille aux côtés d'Elliot-Sax et avec une vingtaine de kilos en trop. Comment ces changements sont-ils arrivés ? Vous le saurez la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada